Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour vous parler d'un haul que j'ai fait J'ai profité des soldes en fait Sur le site d'Yves Rocher C'est pas une marque où j'achète souvent des choses Mais là je trouvais que ça valait le goût Il y avait énormément de produits hyper soldés et tout Et je sais qu'il ne teste pas sur les animaux Donc j'ai dit allez je vais tester 2-3 trucs Et on va commencer tout de suite par un contour des yeux Donc c'est le contour Hydra Végétal Donc de chez Yves Rocher Donc c'est un gel frais anti-poche Donc normalement il est à 13,20€ Mais en fait pour l'ensemble des produits Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 5 produits plus 5 cadeaux J'en ai eu pour 19€ et des boîtes Pour donner un ordre de prix Donc ce gel contour des yeux Est fait à base de sève d'érable D'agave bleue Et de bétaine végétale Qui vont en fait servir Qui vont être utilisés en fait pour leur pouvoir hydratant Et même pour leur pouvoir en fait Ils vont garder en fait l'hydratation Alors ça va être des hydrocapteurs On appelle ça Donc en fait ils vont garder l'hydratation Autour de votre contour d'œil C'est un gel normalement Qui se veut donc frais, hydratant Des fatigant Et qui va donc donner Bonne mine j'ai envie de dire A votre cerne N'est ce pas Et normalement on est censé avoir des poches Donc estompées Un regard défatigué Un regard reposé Alors ce que j'en ai pensé Donc ça fait plusieurs jours que je l'utilise Alors oui il est ultra frais Oui il hydrate super bien Qui est très agréable à appliquer C'est une texture gel En plus il y a un embout qui est hyper pratique Vous pouvez juste mettre la bonne dose en fait Au bon endroit Et oui il est ultra frais Oui il fait énormément de bien Il hydrate bien Par contre je n'ai pas vu de progrès au niveau Enfin le progrès Le résultat au niveau des poches C'est de mes cernes en fait Parce que j'ai les cernes légèrement un peu marronnées Et en fin d'année comme ça J'avais le regard un peu très fatigué Enfin voilà Les yeux pas super reposés Et du coup J'ai pas vu de différence à ce niveau là Mais par contre il hydrate super bien Ça c'est clair Il met vraiment un petit coup de frais Il est super agréable Donc pour le moment Ouais je le terminerai Ça c'est sûr Après est-ce que je le rachèterai Je sais pas trop Mais voilà En fait donc il est Je pense qu'il va être super bien Pour mettre juste avant l'anti cernes Parce qu'en ce moment J'en mets quasiment pas Je me maquille très très peu Donc du coup Mais à partir de cet automne Quand je vais reprendre le travail En mettre et voir Si l'anti cernes tient bien dessus Enfin si voilà S'il fait bien son job Au niveau d'hydratation Donc voilà Pour mon premier achat Ensuite Deuxième achat C'est une crème nettoyante Démaquillante Non moussante Sans sulfate Donc de chez Yves Rocher Qui est donc La sensitive végétale Vous voyez je l'ai un petit peu utilisé J'ai testé un petit peu Donc après au niveau de la texture De la texture Au niveau de la compo C'est sûr que voilà Tous les produits Il y en a qu'un Il y en a qu'un qui est bio Donc je sais qu'il y aura pas de soucis Bon c'est sûr que voilà Yves Rocher C'est pas des compos Forcément tip top Je le sais Mais bon je vais tester ça Donc c'est une crème en fait Une crème nettoyante A appliquer donc le soir Sur peau sèche Vous allez masser Et ensuite vous allez rincer Donc pour vous démaquiller Alors pourquoi j'ai voulu tester cela Parce que c'est vraiment Normalement c'est pour les peaux justement Sensibles comme la mienne Donc en effet Elle va plutôt pas mal démaquiller Honnêtement j'ai rien à redire là dessus Elle va pas Ça va pas Irriter Ça va pas Ouais on sent que c'est C'est assez protecteur Elle laisse la peau douce On sent qu'elle est apaisée Qu'elle est Voilà donc c'est vrai Qu'à ce niveau là J'ai rien à redire Après voilà Bon il y a pas de sulfate Mais je vous dis C'est la compo à mon avis Qui doit pas être forcément formidable Mais bon du coup C'était hyper pas cher C'était vraiment pour tester Mais voilà Bon il y a quand même 93% Des ingrédients Qui sont d'origine naturelle Après il reste 7% Hein ? On est d'accord ? Voilà Acide citrique J'aurais des trucs un petit peu Qui font un petit peu Hein ? Donc bon Acide sorbique Voilà Bon bref Donc voilà C'est pour tester En fait je vous dis J'ai payé tout ça Vraiment pas cher Et Ce que voilà Moi ce qui Comme je vous l'ai déjà dit 20 000 fois Moi le critère Number one Dans mon achat C'est le non-test Sur les animaux Et ça je sais Qu'il n'y a pas de soucis A ce niveau là Même si Je sais qu'il y en a certains Qui vont dire Oui mais Yves Rocher Ils vendent en Chine Oui Oui il y a certains produits Qui vendent en Chine Mais les produits Sont envoyés Donc en Chine Ils sont produits En France Et ils ne sont pas testés Autant sur les produits finis Que sur les produits Qui composent Leurs produits Voilà Sur les produits Sur les différents produits Qui composent Par exemple Cette crème là Mais après C'est vrai Que quand vous envoyez Par exemple Agrocoli Je vous dis Nape Agrocoli En Chine Les autorités chinoises Peuvent sélectionner Quelques-uns de vos produits Et faire des tests Sur les animaux Bon après Ça J'ai envie de dire Ils vont chiner Enfin Ils n'est pas responsable Oui et non Ils peuvent très bien Dire Ben voilà On vous repule là-bas Et puis Bon après C'est leur choix Donc c'est pour ça C'est vrai que je n'achète pas Énormément de produits Vrochers Même si Je trouve Ils ont quand même Quelques produits Qui sont plutôt pas mal Et donc Celle-là J'ai bien aimé Si vous avez la peau sensible Si vous n'êtes pas trop Regardant au niveau La compo Je trouve qu'elle ne fait pas Trop mal son job Après ce qui peut être Déroutant C'est que ça ne mousse pas C'est à dire que Quand vous allez rincer A l'eau Ça ne va pas faire Une petite mousse Vous n'avez pas forcément L'impression de nettoyer Votre peau Mais pour les peaux sensibles C'est plutôt pas mal Ensuite Alors Bain-douche Énergisant Donc ça C'est à l'abricot et romarin Je l'ai testé Deux, trois fois Et l'odeur est juste Trop bien Enfin moi J'adore Abricot, abricot romarin Je trouve que pour l'été C'est juste Une tuerie Ah ouais J'aime beaucoup Ça J'aime beaucoup Donc Quoi vous dire Que cette formule Contient 98% D'ingrédients D'origine naturelle Que la base Lavante Est d'origine végétale Voilà Donc flacon recyclable Sans parabènes Sans étoxile J'ai le douche quoi Ouais J'ai le douche Ben douche Donc ouais J'aime beaucoup l'odeur Voilà Il lave bien Il mousse bien Et voilà Je laisse la peau Propos Voilà Sans Sans Enfin Confortable Je n'ai pas d'irritation Derrière Je ne sais pas trop quoi Donc ouais Enfin voilà Qu'est-ce que je peux vous dire De plus Voilà Ça lave Ça sent bon Donc ouais C'est cool Ensuite Une autre chose Donc là C'est un jet de lavant Pour les mains Que j'ai sur mon Sur mon lavabo Donc c'est à la clémentine Et aux épices Et l'odeur est vachement bien En fait J'aime bien tout ce qui est épicé En fait Hum Ça sent trop bon Donc bah pareil Ça lave bien Il n'y a pas de soucis Bon c'était une édition limitée Donc je Je pense que Voilà Je ne sais pas s'il y en aura encore Mais ouais J'aime bien Qu'est-ce qu'ils vous disent De plus Donc pH neutre Pour la peau Bon rien de spécial En fait C'est juste Il n'y a rien de particulier Donc là Je ne suis pas sûre Que la compote Bref Ensuite Un autre produit Donc ça C'est le dernier C'est le dernier produit Que j'ai acheté Et l'autre Le dernier C'est donc le cadeau Que j'ai eu Donc bah un baume à lèvres Qui est bio Par contre Celui-là Est un baume à lèvres bio Donc qui est nourrissant Qui est à 99% D'origine naturelle Il n'y a zéro parabène Il est au miel Alors que je ne vous laisse pas de bêtises Il est au miel Au miel d'acacia Et à l'huile de tournesol Bio Qui vont donc adoucir Nourrir vos lèvres Il y a également De la châtaine bio Qui va protéger De la déshydratation Et de l'avoine bio Qui va stimuler Donc le renouvellement cellulaire Donc c'est à dire Que c'est un baume Qui va nourrir Réparer Stimuler Renouvellement cellulaire C'est à dire que Toutes vos peaux mortes Une fois dégagées Ça va bien Ça va bien Donc renouveler vos cellules Je ne sais pas comment Je pourrais expliquer mieux Vous allez avoir La peau toute douce Hydratée Franchement Tip top Alors Ce que j'en ai pensé Alors ce que j'aime C'est l'embout Alors l'embout Est hyper pratique Pour Pour appliquer Votre baume à lèvres Oui Il nourrit bien Oui Il hydrate bien Il est légèrement Glossi Un peu Je ne dirais pas Qu'il est gras Mais il fait bien briller Vos lèvres Par contre A l'application Quand vous Il laisse un goût Un peu bizarre Dans la bouche Enfin un peu Il est un peu pâteux Il a Sensation un peu bizarre Bon qui ne reste pas Mais autrement Il fait bien le job Honnêtement Je regarde le prix Il a 5,50 euros Les 10 millilitres En temps normal J'ai dû payer 2 euros Je crois Tout comme ça Donc voilà Un petit baume à lèvres Il fait bien le job Ce ne sera pas mon préféré Mais il est plutôt pas mal Voilà Et en cadeau Chez Yves Rocher Donc quand j'ai passé Ma commande J'ai eu Un masque En fait Un masque Visage et cheveux Je vais vous dire Donc c'est tradition De Hamam Donc à l'huile d'argan Bio du Maroc Et masque à l'argile Donc masque à l'argile Marocaine Visage et cheveux Donc moi Quand j'ai vu Masque à l'argile Marocaine Ça fait Rassoul Argile Marocaine Donc j'ai dit Oui pourquoi pas Tiens Je vais essayer Alors après Donc Qu'est-ce qu'ils vous disent Donc L'huile d'argan Est reconnue Pour ses bienfaits Pour la peau Donc ils disent De faire ça Sur vos cheveux Humides Et votre visage Et de laisser poser 5 minutes A de rincer Donc le visage Est purifié Unifié Les cheveux Sont plus doux Visiblement plus beaux A utiliser Une ou deux fois Par semaine Et éviter le contour Des yeux Ce que j'en ai pensé Comment vous dire Bon il est pas mal Honnêtement Il est pas mal Mais Moi qui suis une adepte Du Rassoul Naturel Et de faire Mes propres tambouilles A ce niveau là Je préfère largement Faire mon Rassoul Et en plus Au niveau du prix Je crois que c'est 18€ le tube Ouais 18€ le tube Je vous ai parlé Du Rassoul Il n'y a pas longtemps Je crois que Les 500g De Rassoul Donc c'est un gros 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 Format Pour 5,50€ Je crois Donc voilà Après Bon oui Au niveau du visage En tout cas Je l'ai testé J'ai pas testé Au niveau des cheveux Mais au niveau du visage Oui il fait bien le taf Honnêtement Vous avez la peau Qui est Le teint Et plus clair Les pores On voit que ça agit Vraiment en profondeur Vous avez vraiment Une impression De douceur Ouais clairement Il marche bien Honnêtement On sent que Qui a effectivement Du Rassoul Qui a effectivement De l'huile d'argan Votre peau est plus douce Elle est purifiée On sent Qu'elle est nettoyée En profondeur Il n'y a pas de soucis Il fait le taf Mais merde 18€ quoi 18€ Les 100ml Un masque cheveux Mais vous utilisez la moitié Vous en avez pour deux fois Donc ouais Il fait bien le taf Mais c'est cher Moi je trouve ça cher Autant acheter Les deux produits bruts A la limite Vous achetez du Rassoul Vous mettez ce que vous voulez dedans Et ça fera aussi bien le taf Si ce n'est mieux Parce qu'en fait Moi l'huile d'argan A la limite Elle est trop riche Pour mes cheveux Qu'ils regressent hyper vite C'est beaucoup trop riche Donc moi je sais Que pour mes cheveux Ça n'ira pas Donc voilà C'est vrai que pour Après pour le visage Ça marche très bien Mais bon Voilà Acheter plutôt Acheter plutôt Ouais Celui Celui d'aromazoul Ou même un autre Un coup L'acheter en paillettes Ou en poudre Le Rassoul Il sera certainement Plus efficace Il sera beaucoup mieux Pour votre peau Donc ouais Il marche pas trop mal Il fait bien le job Mais 18€ Je trouve ça un petit peu cher Pour ce que c'est Entre guillemets Surtout que vous êtes pas trop sûr De la compo Vous savez pas exactement Ce qu'il y a dedans Enfin Voilà Acheter le Rassoul Brut Et Faites vos propres tambouilles À ce niveau là Et bien voilà Donc j'ai eu tout ça Quand même pour 19€ Donc c'était plutôt avantageux Je trouve Sachant que le contour Des yeux Je vous ai dit Il est à 13,20€ Donc Le Le masque est à 18€ Le Le petit baume Hydratant Est à 5,50€ Après le bain moussant Bon c'est 3,50€ C'est pas excessif 3,50€ Les gels douche Tout ça Ils sont pas super chers Chez Chez Yves Rocher Par contre je crois Que j'ai pas les prix Des deux autres J'ai pas noté Je vous mettrai de toute façon Tout en barre d'infos Comme d'habitude Si vous êtes intéressé Par ces produits Voilà Moi je trouve Qu'Yves Rocher Ça me permet D'avoir des produits Pour pas trop chers Après comme je vous dis Si vous êtes vraiment Regardant sur la compo Bon Préférez les produits bio De leur gamme bio Ils en ont quelques-uns Et tout ça Après voilà Si vous êtes pas Je trouve qu'ils ont quand même Une éthique Qui est plutôt pas mal Au niveau Environnement Impact sur l'environnement Au niveau des animaux Et tout ça Et c'est surtout Une gamme de prix Ils ont pas mal de choses Je trouve Faut pas trop cher Et qui sont Voilà Ils sont plutôt pas mal De leurs produits Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Profitez bien de vos vacances Profitez du soleil Profitez de vos proches Faites-vous plaisir Prenez soin de vous Et puis Je vous dis A mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada